Ah oui, il n'y a que des filles ! Ouais, j'adore ! Sylvie, Bintili, Laurence, bonjour ! On commence avec vous, Marine, vous êtes le médecin de Télématin. On s'intéresse à un allergène qui gâche la vie de 30% des adultes et 20% des enfants en France. C'est le pollen. C'est un sondage qui ne vaut que ce qu'il vaut. Qui est allergique au pollen sur ce plateau ? Moi. Oh ! Et on est à plus de 30% là. C'est ça, on est à plus de 30%. Plein de questions, Marine. Je suis une maman allergique au pollen. Est-ce que mon enfant sera aussi allergique ? C'est une bonne question. Sandra du Lavandou. Et oui, c'est possible que son enfant soit allergique, puisqu'on estime que si un parent est allergique, l'enfant a entre 30% et 50% de risque de l'être aussi. Et si les deux parents le sont, là on monte à 80% de risque. Mais alors, heureusement, l'inverse, enfin non, malheureusement, pardon, l'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire que l'enfant peut aussi être allergique sans avoir d'hérédicité. Sans parent allergique, oui. Exactement. Donc je vous invite à consulter avec votre enfant s'il présente des signes d'allergie, puisque j'ai trouvé ce chiffre sur le site de l'assurance maladie quand même un peu inquiétant. Une personne allergique met environ 7 ans avant de consulter. Donc c'est dommage alors qu'il existe des traitements efficaces. Si on est allergique aux pollens, comment est-ce qu'on fait pour pratiquer le sport en extérieur sans forcément déclencher une crise ? C'est Jules de Lyon qui veut savoir. Alors c'est vrai qu'en période de pic de pollen, on aurait envie de vous dire de ne pas pratiquer d'activité physique en extérieur, mais on a aussi envie d'encourager l'activité physique. Donc voici les recommandations que je peux vous faire. Essayez d'éviter de sortir s'il y a du vent. Privilégiez une sortie en cas de pluie. Alors on met un petit impair, mais la pluie permet de faire tomber les pollens au sol. Donc c'est intéressant. Une sortie plutôt le matin ou le soir, parce que là encore les pollens explosent plutôt pendant la journée où il fait plus chaud. Enfin, portez un masque, en tout cas un tour de cou pour les sportifs. Des lunettes pour éviter que les pollens soient en contact avec vos muqueuses. Et enfin, quand vous rentrez, évidemment si vous avez fait du sport, une petite douche, mais ça va permettre aussi d'évacuer les pollens qui vont se fixer sur les vêtements. C'est pas bête la douche. Dans tous les cas la douche, même si vous n'êtes pas fait du sport pour enlever ce que vous aurez. Dans tous les cas la douche, c'est bien. Mais après le sport, oui. C'est vrai que dans tous les cas, vous avez raison, c'est incontournable la douche. En tout cas, ça doit l'être. J'ai 40 ans, je suis content, et je n'ai jamais été allergique à quoi que ce soit. Mais depuis deux ans, j'ai éternu et j'ai les yeux qui piquent. Est-ce que ça peut être dû aux pollens ? Et c'est Mia qui habite à Foix, dans l'Ariège. Alors Mia, il est tout à fait possible de devenir allergique, effectivement. Et il est possible que vos symptômes correspondent à ceux d'une rhinite allergique. Alors pourquoi on peut devenir allergique ? Parce qu'on a parfois un terrain allergique, on en a parlé, à cause d'une potentielle hérédité. Et en fait, on a chacun une tolérance aux allergènes. Et la crise allergique se déclenche quand le seuil des pollens est tellement élevé que notre corps n'arrive plus à les tolérer. Et vu que les quantités de pollens explosent à cause du réchauffement climatique et de la pollution, eh bien de plus en plus d'adultes développent des allergies respiratoires tardives. Et on en parlait tout à l'heure, Émilie, c'est ce que vous décrivez. Et moi aussi, je commence à être un petit peu allergique. Je suis devenue allergique. Mais quand on est déjà allergique, est-ce qu'on peut être de plus en plus sensible aux pollens ? Est-ce que ça peut s'aggraver ? Camel de New York pose la question. Oui, les allergies peuvent aussi s'aggraver, effectivement, avec le temps. On peut commencer par avoir des petits symptômes d'une rhinite allergique simple, les yeux qui larmoient, des éternuements, le nez qui coule, qui gratte. Et plus tard, développer, par exemple, un asthme allergique. D'où la nécessité d'être bien suivi médicalement, de prendre vos traitements. Donc, d'avoir un traitement spécifique, si ce n'est pas déjà le cas. Et par contre, il y a un autre phénomène aussi qui peut expliquer l'aggravation des symptômes. C'est que chez certaines personnes sous traitement, ils peuvent développer une tolérance aux médicaments. En fait, le corps s'habitue, au bout de plusieurs mois, plusieurs années, aux médicaments. Et donc, il convient de changer de molécule ou d'en ajouter une autre pour avoir un traitement optimal. Ce n'est pas perdu quand même. Merci beaucoup, Marine. Avec plaisir. Mais c'est vrai que c'est... Oh, mais vous avez l'air tout éprimé. Non, parce qu'en voyant la chronique de Laurent, je me dis que je crois que j'avais un parfum qui me faisait éternuer. Peut-être que j'étais allergique à un certain parfum. Mais c'est vrai que...